Le Gaule, un fleuve majestueux, le plus grand de Corse. Dans ses eaux limpides, un filet avec une maille de 250 microns a été installé. Grâce à ce dispositif, ce scientifique fait régulièrement des prélèvements. Où est-ce qu'on a en 24 heures ? J'ai trié le naturel et j'ai gardé l'anthropique en 24 heures. Du polystyrène, sac poubelle en plastique, ça c'est le fond d'un gobelet. Le sable que l'on trouve à la plage ou au bord des cours d'eau provient de l'érosion des roches. Les déchets aux abords des rivières et des fleuves suivent ce même processus. Ils finissent broyés par ce flux naturel jusqu'à devenir des nanoparticules, des fragments invisibles à l'œil nu. Moi, ce qui me fait peur, ce sont les micros, voire les nanoplastiques qui, eux, passent la chaîne alimentaire et on va les retrouver dans les poissons. Et donc aujourd'hui, on mange le plastique qu'on a jeté il y a 10 ou 20 ans. Depuis peu de temps, la science s'intéresse à cet univers invisible. Des études récentes à travers le monde démontrent que nos organismes sont aussi impactés. Là, on a vu qu'il y a des microplastiques qui ont été retrouvés dans le foetus humain. Donc voilà, que toutes les semaines, on ingère l'équivalent d'une carte de crédit en plastique. Comment ces déchets sont arrivés ici ? Avec une telle concentration ? L'hypothèse d'une crue qui aurait charrié ces différents matériaux il y a trois ans est avancée. Une chose est certaine, les ravins du Gaulle ont fait office de décharge publique durant plusieurs années. Il y a de nombreuses choses qui, je pense, témoignent d'un long passé de mauvaises rides et déchets. Ça fait à la fois un peu peur, après ça donne un peu espoir de voir qu'on est ici pour les ramasser. Mais voilà, c'est pas forcément très réjouissant de trouver tout ça. Cette action symbolique menée au bord du fleuve interpelle toutes les générations. Tu m'étrions le plastique, que laisser, sinon ça a pournu la terre. La terre, elle devient sale et c'est pas très bon. Au total, les bénévoles de Maré-Vive ont ramassé 34 textiles en tout genre, 67 éléments métalliques et 2327 plastiques. Cette dernière pollution est prédominante. Les macroplastiques, c'est facile à enlever. On pourrait faire les 80 kilomètres du Gaulle. 80 fois 2, ça fait 160 kilomètres. Et on peut dire, allez, on envoie toutes les semaines et pendant 10 ans. Mais ça peut se faire, c'est pas impossible. Ça, comment tu l'enlèves ? Il ne faut pas que ces plastiques arrivent en rivière. Et donc en mer, par la suite. Donc la solution, c'est en amont. Il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas le choix. Tout a été remis à la déchetterie de la communauté de communes de Pascual et Paoli. Bon les amis, ce fut un grand moment. Mieux gérer nos déchets devient urgent pour garder un environnement propre. Aujourd'hui, les cours d'eau et les fleuves charrient jusqu'à la mer 500 000 tonnes de déchets par an.